Monsieur le Président, mes chers collègues, la question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. En prolongation de la réponse que vous venez de donner, Monsieur le Premier Ministre, j'ai moi-même, comme beaucoup de monde, écouté votre discours avec beaucoup d'intérêt hier et j'ai noté que nous avions au moins une convergence sur la gravité de la situation et l'urgence que nous avions ensemble pour y répondre. Cependant, Edgar Morin dit, à force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Or, l'Europe a très souvent réagi aux crises, réagit en urgence aux crises et a oublié l'essentiel, l'essentiel des peuples, l'essentiel des nations. C'est la raison pour laquelle ma question porte sur deux sujets qui me paraissent aujourd'hui essentiels. Le premier, c'est celui des frontières que vous avez évoquées. Nous voulons des frontières sûres et des frontières stables. Vous avez laissé, M. le Premier ministre, négocier Angela Merkel seul avec la Turquie, la gestion des frontières et des réfugiés. Et même si nous devons avoir un partenariat privilégié avec ce grand peuple dont nous partageons aujourd'hui la peine, la Turquie ne fait pas partie de l'Europe et nous devons l'affirmer clairement. Le deuxième élément, c'est l'identité européenne. Oui, l'identité européenne, ça veut dire que l'Europe n'est pas uniquement un marché commercial et financier. L'Europe, c'est une âme. A Paris, à Berlin, à Madrid ou à Bruxelles, nous avons en commun un héritage commun et une destinée commune. Nous avons la même idée de la dignité de la personne humaine, de l'ouverture à la modernité, du refus du fanatisme et de l'amour de la liberté. Ces idées doivent s'incarner, s'incarner dans des grands projets qui rejettent les normes de détail qui encombrent les réglementations de nos entreprises pour faire en sorte que nous donnions une espérance à la jeunesse au travers de la culture, de l'éducation, de l'innovation, du numérique et de porter enfin une espérance européenne. Monsieur le Premier ministre, depuis quatre ans, vous avez déserté la scène européenne. La voix de la France doit redevenir au titre. Merci. La parole est à monsieur le Premier ministre, Manuel Valls. Monsieur le Président, monsieur le député Jean Léonetti, monsieur le ministre, vous avez été en charge des affaires européennes en 2011, pendant plusieurs mois. Et vous connaissez donc bien ces sujets et la machine européenne. Pourquoi dire qu'il n'y aurait qu'un seul sujet sur lequel nous pourrions nous trouver d'accord ? C'est-à-dire sur le constat. C'est-à-dire sur le fait que l'on n'a pas suffisamment écouté les peuples. Je pourrais, monsieur Léonetti, vous renvoyer aisément au dernier quinquennat. Nous pourrions au moins nous mettre d'accord là-dessus. C'est sous la présidence de Nicolas Sarkozy qu'on a décidé d'adopter le traité de Lisbonne au-delà même du référendum et du choix du peuple français en 2005. Mais au-delà de ces aspects-là, vous avez traité de deux sujets. Le premier, c'est celui au fond de quelle Europe ? J'ai essayé de le dire hier. D'autres voix, je pense à celles de François Fillon hier, ont fait écho également à mes propos. Nous sommes un espace. L'Europe, c'est une culture, c'est une civilisation, c'est une histoire, avec aussi son cortège de drames. C'est en Europe que sont nées les pires idéologies au XXe siècle et qui ont conduit au désastre, qui ont fait qu'un certain nombre d'hommes ont décidé de cette construction européenne après la Deuxième Guerre mondiale et après la Shoah. Mais nous sommes cet espace de civilisation. Et un espace de civilisation, une culture, avec nos libertés, avec le progrès, avec l'égalité entre les femmes et les hommes, cet espace de progrès, il est dans des frontières, bien évidemment. Et ces frontières qui peuvent nous permettre en même temps de défendre un modèle social, c'était ça aussi l'Europe. C'était ça porté notamment par notre modèle social français, par le modèle rénant allemand, nous l'avons toujours défendu. Et c'est dans un espace qui ne nous empêche pas de bâtir de grandes alliances stratégiques, bien sûr, avec la Russie, avec la Turquie, avec le Proche et le Moyen-Orient, avec l'Afrique, déjà pour ce qui concerne nos voisins. Donc je pense que nous pouvons nous mettre d'accord là-dessus, condition que ce modèle soit un modèle généreux, ouvert, tourné résolument vers l'avenir. Et c'est cette idée, je crois, de l'Europe que nous pouvons défendre. Et nous pouvons d'autant plus la défendre, monsieur le ministre, et je l'ai dit hier en réponse aux orateurs, qu'il y aura un débat en 2017. Il y aura un débat sur l'idée qu'on se fait de la France dans l'Union européenne. Et sans vouloir caricaturer le débat, il y aura ceux qui voudront que la France continue de compter dans ce modèle européen, et ceux qui, comme le Front National ou d'autres qui sont intervenus hier, qui prient par leur élan à des fins uniquement de politique interne, voudront que l'Europe sorte de l'Union européenne. Et ça sera l'un des clivages essentiels en 2017. L'autre sujet, c'est celui des frontières. J'ai répondu tout à l'heure à Guillaume Bachelet, ne créons pas des débats là où il n'y en a pas. Évidemment qu'il y a eu un problème sur nos frontières européennes avec la crise des réfugiés, au-delà de ce drame épouvantable, ce qui nous oblige aussi à mettre en œuvre pleinement notre modèle d'asile. Mais bien sûr qu'il y a eu un problème. Et il a fallu la force et la combativité de la France, du président de la République, et plus particulièrement du ministre de l'Intérieur, pour que nos propositions, pour que nos propositions soient là, parce que s'il n'y a pas d'espace Schengen qui fonctionne, ce sont évidemment les frontières nationales qui reviendront, et il sera fini d'une certaine manière du modèle européen que vous évoquiez tout à l'heure. Et donc les décisions qui ont été prises au niveau européen doivent être mises en œuvre. Enfin, monsieur le ministre, pourquoi vouloir terminer toujours par cette note négative ? C'est le président de la République qui a fait en sorte, au moment où l'Europe, et c'est d'ailleurs l'un des problèmes, et nous le voyons bien, nous le savons bien, avec Jean-Yves Le Drian, c'est par la voix du président de la République, par l'action de la France, que d'une certaine manière, l'Europe a pu faire en sorte que nous sauvions le Mali quand le président de la République a décidé cette intervention. C'est toujours par la France et par ses armées que nous intervenons aujourd'hui au Levant. C'est encore la voix de la France qui a permis de faire en sorte que la Grèce reste dans la zone euro. C'est encore la voix de la France, monsieur Leonetti, qui permet aujourd'hui, oui, parce qu'il faut que les choses soient au moins dites, qu'elles soient claires. Et monsieur Jacob, puisque vous étiez peu entouré hier, au moment du débat, je veux rappeler qu'ici, et notamment grâce à la majorité, grâce à la gauche, et grâce à des hommes hier qui ont parlé, comme François Fillon, c'est une certaine idée de l'Europe. Et je vous le dis très clairement, et de manière extrêmement détendue, il y en a assez de ces mises en cause du président de la République dans cet hémicycle. Il y en a assez de ceux qui remettent en cause, en permanence, la voix de la France. Et moi, je vous le dis, soyez un peu plus fiers dans ces moments-là où tout se bouscule de ce que fait la France et de ce qu'incarne François Hollande.